Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous l'entendez ? Chose promis, chose due, il est 11h, on avait dit qu'on se retrouverait à 11h depuis Corté, regardez, d'un côté vous avez la cloche et de l'autre vous avez la citadelle, nous sommes bien en direct sur la page Facebook de France 3 Corses, Viasté, merci de nous rejoindre, derrière la caméra, comme hier, comme demain, Laurent Simon-Paul est avec nous, il commence à avoir un peu froid, ben oui on est à Corté, ça pique un peu, Alors si la citadelle est là, inévitablement, juste de l'autre côté, nous sommes au Palazzo, alors le Palazzo c'est, regardez, il y a le, il y a Coworking, la Fondation, la Salle des Actes et il y a aussi bien entendu, ben oui il est là, regardez, le Fab Lab, nous allons aller au Fab Lab, pourquoi ? Puisque nous sommes dans la semaine, hop, pardon, on rentre, nous sommes dans la semaine Idolch-Corses, pourquoi nous sommes au Fab Lab ? Eh bien vous allez voir, on va découvrir bien sûr le Fab Lab, mais pas seulement, tout à l'heure nous irons, oui, tout à l'heure nous irons, je parlais plus bas parce qu'on rentre dans un lieu quand même mythique, donc il faut un peu de respect, nous irons retrouver l'Arends qui est dans une salle à côté qui a été accueillie dans le Fab Lab pour ce live sur la page Facebook de France 3 Corses, Viasté, c'est un peu ça l'idée aussi du Fab Lab, bon, pas que la cuisine mais d'accueillir les gens, bonjour Alexandra, tu es, tu es, tu es. Je m'occupe des relations entre l'université et les entreprises. Alors si vous ne connaissez pas encore le Fab Lab, ce qui est une grosse erreur, tu as une minute, pendant que j'essaye de récupérer notre live en direct pour récupérer les interventions de nos amis internautes, tu as une minute pour me rappeler ce qu'est l'origine du Fab Lab et les missions du Fab Lab. Alors l'origine du Fab Lab, c'est de rassembler des machines à outils numériques, qui sont les machines de demain, dont on va se servir dans un quotidien proche et l'idée c'est qu'en fait... Si on se levait, qu'on marchait, je suis à moitié-moitié, du coup c'est une minute. Et l'idée c'est que ces machines, les gens puissent s'en servir seuls, donc on les forme pour pouvoir les utiliser et c'est un lieu qui est ouvert et aux étudiants et aux entreprises et aux particuliers et au Cortenet et au Corse et à tout le monde. Voilà, faute. Alors oui, c'est l'origine, bien entendu, c'est l'université de Corse, mais ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas accueillis à bras ouverts si vous n'êtes pas étudiant, si vous n'êtes pas à Corté ou même si vous n'êtes plus en âge comme nous d'être à l'université. On est accueillis... Alors, c'est plein d'opérations. Il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des moments clés dans l'année. Raconte-moi. Alors en fait, il y a des ateliers tout au long de l'année, il y a des gros événements en lien avec la fondation où le Fab Lab est toujours utilisé parce qu'ils ont des machines. On reçoit ce qu'on appelle des workshops où on fait venir des artisans et aussi des designers. Et l'idée, c'est qu'ils créent des objets un peu plus modernes ou en tout cas qu'on leur demande de repenser des choses. De mêler tradition et modernité ? C'est ça. Tradition et outils numériques. Outils numériques, on va aller dans la salle d'à côté. C'est vrai que quand on pense au Fab Lab, souvent on pense aussi à ces impressions 3D parce que c'est un des nouveaux outils, on va dire, des dernières années qui est rentré petit à petit dans la vie des gens. En tout cas, c'est celui qui parle le plus. À chaque fois. Vous vous trimballez aussi avec. Il y a une version portable. On l'avait vu à Bastia, la version portable. Un petit bébé qu'on transporte dans les salons. Un petit bébé qu'on transporte. Oui, voilà. Parce qu'elle est pratique, elle fait la même chose, sauf qu'elle est plus facile à transporter, elle est moins fragile. Oui. Vite fait, parce qu'ils sont en direct avec nous. Je suis bien entendu obligé de leur donner la parole. Je suis désolé. Emilienne nous dit un coucou. Sylvaine nous embrasse. André nous dit coucou. Bonjour, merci pour vos superbes émissions. Véronica, merci. Giacomo, Stéphanage, nous regarde et nous embrasse. Merci. Bonjour, la Corse, nous dit Nico Ross. J'ai des petits problèmes de distance. Merci Alexandra de me soutenir. Michel et Maxime nous font un coucou. Bonjour, Yann, nous dit Stéphanie. Il y a encore une belle promenade grâce au direct. Merci, Stéphanie. Bonjour, nous dit Marie Devote. Coucou, Yann, depuis Bordeaux. Tiens, Chakib. On t'embrasse, Chakib. Coucou depuis Bordeaux. Bonjour à toute l'équipe et amitié depuis la Belgique. Ça, c'est Marie-France. Coucou la Belgique. Merci d'être avec nous. Ils sont souvent avec nous. Daniel nous embrasse. L'université de Corse, une cube bouillonnante de savoir d'où fermente le progrès, de savoir d'où fermente le progrès. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est vrai, c'est aussi ça la mission d'une manière générale de l'université et du Fab Lab. Bonjour, sympa le direct, Charlotte. Très intéressant. Bisous depuis Podio di Venaco. Juste là. Bonjour depuis l'Italie, nous dit Patricia. Et merci pour le direct. Gros bisous et bonjour depuis... Avec Jean-José Granado. Merci Laurent qui est derrière la caméra et qui a une meilleure vue que moi. Pardon ? Il y a des lunettes surtout. Il y a des lunettes surtout. L'imprimante 3D, ça, ça a été... Oui, vous l'avez beaucoup montré. C'est l'avenir petit à petit, ça, de pouvoir créer soi-même et de répondre à des micro-besoins. C'est-à-dire que quand on doit faire en série un objet, bon, oui, pourquoi pas. Mais si on doit faire une unité, avec ça, on peut... Vous voyez, là, en plus, c'est le modèle autonome. Vous avez le petit lecteur 2S des cartes qui est ici. Hop, on clique, on enlève la carte. C'est là-dessus qu'il y a le projet, dans un format bien spécifique. C'est sur cette petite carte. Et bien, vous mettez la carte et vous lancez. Et tout marche bien. Juste en dessous, ce que Laurent Simon-Paul vous a montré tout à l'heure, c'est des fils. Alors, on a du PLA, on a du PTE... C'est quoi le PLA ? Alors, c'est surtout les matières, c'est en fonction de la température à laquelle ils peuvent fondre et la vitesse de refroidissement. C'est ça. Et tac. Et c'est surtout un plastique biodégradable. Oui, après, vous avez des plastiques... Ça, c'est avec du bois, par exemple. Non, non, mais super ! Bravo ! Qu'est-ce que tu crois ? C'est ça. Tu crois que tu vas me la faire sur les imprimantes 3D ? Alors, ça, c'est fait à partir de bois. Oui, c'est ça. C'est de la résine de bois à l'intérieur. Et l'idée... En fait, l'idée de l'impression 3D, c'est de faire de l'objet en volume. Du coup, soit on a des matériaux qu'on utilise, nous, qui sont des plastiques biodégradables, mais ces imprimantes 3D, elles existent pour d'autres matériaux. Donc, le prochain achat du Fab Lab, c'est de la céramique. Ah oui, là, on nous montre sur quelque chose de beaucoup plus résistant. Parce que la différence entre les différents fils, c'est aussi, et d'une, la résistance à l'eau, et aux torsions, la résistance... Exactement, qu'on puisse s'en servir, que ce ne soit pas un gadget, mais vraiment un objet qu'on puisse réutiliser. C'est avec ça que vous avez fait... Oui, nos petits pascales. Les petits pascales. En jaune, bon, d'accord, mais combien de temps pour réussir à sortir ça ? Par séparétage, hein ? Oui, c'est ça, en fait, c'est des couches qu'on peut... qu'on voit surtout sur le revers du buste. C'est des couches, en fait, donc l'imprimante 3D. Et plus le fil est fin, plus la buse est fine, et moins on voit les couches. Le rendu est net, plus tu prends de temps pour imprimer. Et ensuite, il y a aussi un système quand on doit mettre des structures autour, qu'on enlève après ? Oui, c'est ça. C'est, en fait, ce qu'on appelle des supports de maintien. Des échafaudages, en gros. Voilà, oui, exactement. Et voilà, juste pour montrer que l'imprimante 3D, on connaît un peu. C'est ça, bravo. Par contre, moi, j'ai toujours rêvé de faire des constructions, non pas à partir de PTE, de plastique. Moi, je suis un gourmand. Et puis, on est dans la semaine gourmande. J'ai toujours rêvé de ça. C'est l'odeur, en fait. Un truc en caramel ou un truc en chocolat. En chocolat. Et bien, du coup, c'est notre dernier bébé. C'est notre imprimante 3D. Bonjour. Alimentaire. Ne vous cachez pas, on a le droit. Ce n'est pas parce qu'on est en direct qu'il faut partir. La dame que vous voyez là-bas, qui essaye de partir, elle s'appelle Vanina, c'est un peu la directrice. On peut faire juste un bise, on est en direct. Ne dis pas de bêtises, on est en direct. Vous voulez vous embrasser ? Oui, tu es obligé. En fait, j'ai déjà eu un quart d'heure, mais je se croque de la bise. C'est une simulation habituelle. Je vois que tu es occupée avec les gens qui viennent, c'est un lieu de rencontre. On va te laisser aller dans la zone café-biscuit. On continue avec l'imprimante. On se revoit tout à l'heure, si jamais, Vanina. Imprimez-nous un petit canistreil. On va imprimer un petit canistreil. Je ne suis pas sûr, on va retrouver Mathilde, qui va essayer d'imprimer quelque chose de mangeable. Pour le canistreil, on n'est pas sûr sûr. On discutait avec Alexandra d'imprimante 3D, avec du plastique, avec bientôt de la céramique. Toi, tu n'es pas sûr de la céramique ? Sur de la mousse au chocolat. De l'impression alimentaire. En gros, pour faire simple, c'est plus ou moins le même principe qu'avec l'impression. Tout à fait. Il est en train de mesurer son Z. Oui, quand on parle d'impression 3D, il y a le X, le Y et le Z. La hauteur. La grande différence avec une imprimante 3D classique, c'est que comme on est avec de l'alimentaire... Tu peux le manger ? Oui, on peut le manger. Mais surtout, il y a deux ou trois précautions à prendre avant. On pense à notre amie d'hier, Célia, qui nous parlait de problèmes de qualité, de problèmes phytosanitaires. C'est ça, avec une impression basique. On ne peut pas parce qu'au niveau des filaments et au niveau de l'aliment, il va passer dans des tubes qui sont en contact avec des graisses, par exemple. Ce n'est pas génial. Donc, ce n'est pas génial. La graisse d'un moteur d'une buse classique, mélangée avec de la mousse au chocolat, ce n'est pas top, top, top. Oui, des problèmes sanitaires, non pas phyto. Oui, excusez-moi, des problèmes juste d'hygiène. Donc là, tu en as un autre de tube ? Là, je peux vous montrer. Montre-nous le tube avant. Et pendant ce temps, moi, je redis bonjour à nos amis qui nous embrassent une fois de plus. Depuis l'Italie, Pierrette, elle nous embrasse depuis le Lot. Dora Obé nous embrasse depuis le... Ah, carrément, on a le code postal. Dora nous embrasse depuis le 76 370 Normandie. Merci pour vos directs qui me font rêver avant les vacances. Ben oui, je comprends bien. Bonjour, amitié, Jean-Marie, merci. Philippe Moss nous regarde. Stéphane Orsini est avec nous. On l'embrasse. Eliane, bonjour la Corse, passez tous une bonne journée. Merci Eliane. Marco Benedetti nous regarde. Bonjour de la part d'Elisabeth aussi. Marc Perrault est avec nous. Annie Purnod nous embrasse depuis Aix en Provence. Annie est avec nous depuis la Dordogne. Rémy, c'est beaucoup plus près, c'est à Borgo qui nous regarde. Et Mireille, bonjour, ravie de vous revoir. Bisous, ainsi que Nathalie Grimaldi qui nous embrasse d'Ile-Rousse. Gros bisous à Ile-Rousse. Tu as montré les tubes pendant que je papotais, c'est ça. En gros, c'est ça l'idée. Au lieu d'avoir la buse intégrée à la machine, on a une seringue qui est à usage plus ou moins unique. Plus ou moins unique ou en tout cas, on peut la nettoyer correct. Ok, avec la petite buse. Et là, tu as ta mousse au chocolat prête à être imprimée ? Alors, j'ai mon fichier, j'ai ma mousse. Je fais mon réglage de hauteur pour qu'elle puisse sortir. Oui, parce que le petit aimant était un peu plus bas. Exactement. Donc là, une fois qu'elle a réglé sa hauteur, je peux sortir, choisir. Tu n'as pas la pression, j'espère. Motif ? Non, mais j'espère que tu n'as pas du tout la pression. Un petit peu. Est-ce que comme on est en direct, tu as juste trois minutes pour réussir ? Alors, on va tester. C'est toi qui vois. Allez, print, c'est parti. Qu'est-ce que tu as fait ? Si elle le déveut. Est-ce que tu es trop jeune, toi, pour avoir connu Garcimor ? Un petit peu. Oui. Pour ceux qui ont connu Garcimor, je pense que vous avez compris. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, problème, ça ne marche pas. Non, non, on dirait qu'elle y va. Ça se déplace. Ça se déplace. J'ai l'impression qu'elle descend un peu de bas. J'ai l'impression aussi. Qu'elle est écrasée sur la vitre et que du coup, ça ne sort pas. Alors, des fois, c'est aussi le premier passage. Oui, de toute façon, le but, c'est qu'elle monte d'étage en étage. C'est qu'elle monte d'étage en étage. Donc, parfois, effectivement, le premier passage peut être un petit peu bas. Je ne me touche pas. Et confiance en toi. En la machine aussi. Mais là, effectivement. Tu sais ce qu'on va faire ? Parce que là, je sens qu'en plus. Là, on est en phase de pré-réglage aussi. Vous arrivez peut-être un petit peu tôt. Oui, et puis en plus, on ne t'a pas laissé le temps. On ne t'a pas laissé le temps de t'installer. C'est vrai qu'il y a en gros un quart d'heure, elle ne savait pas. Ce que je te propose, c'est que comme on est venus ici pour rencontrer aussi Larenz et Bonny, c'est midi Larenz, puisque c'est notre semaine Deutsch pendant que Valina fait discrètement des photos. Coco Valina. Moi, je te laisse un quart d'heure, 20 minutes, le temps que j'aille voir Larenz. Tiens, en gros, tu as un quart d'heure pour que ça marche. Très bien. T'es sûre, hein ? Ce sera prêt. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, comme on fait des imprimantes 3D alimentaires et qu'on est venus ici pour parler aussi dans notre semaine Deutsch de gourmandise, hop, ils accueillent tout le monde. Elle nous l'a dit tout à l'heure, Alexandra. Ils accueillent aussi. Ben voilà, tu peux rentrer, Laurent. Elle est là. Mode Fuchsia, nous sommes avec Larenz. Bonjour, je vais faire aussi un bisou. C'est à moi qu'il faut dire bonjour. Il est à le micro. Oui. Mode, je suis désolé, je n'ai pas le code couleur. Mais par contre, moi, j'ai quelque chose pour toi. Ah non, je ne crois pas, on va me sortir le... On a assez de lumière, Laurent. Oui, ça va ? Hop là. C'est quoi ? Montre un peu. Allez. Oui, voilà. Oui, on a rajouté un peu de lumière. Tu as la bonne taille, c'est ça ? Bien sûr. Ça va être pathétique, oui. Est-ce que tu peux faire un mode selfie, Laurent, pour montrer la tête que tu fais ? C'est juste pour que les gens comprennent ce que je vis. C'est bon ? Voilà. Le chef en cuisine. Écoute, impeccable. Je en profite pour vous dire bonjour encore à nos amis. Bonjour, Yann, toujours aussi sexy. Loïc, Loïc, Colonne. Je te fais de gros bisous, Loïc, Colonne. Tiens, puisque je parle de la famille Colonne, on fait bisous à toute la famille. Mais aussi à Karine. Karine, regarde ton répondeur. Je t'ai appelé quatre fois. Il faut que tu nous rappelles, on va faire une balade ensemble, Karine, un de ces jours. Marie-Diane, bonjour, belle journée, Marie depuis Paris, bisous la Corse, Rémi nous dit c'est parti. Bonjour, Denise me dit mot. Bonjour de la Belgique encore, nous dit Tessie, Tessie Bernard, pas Bénard. Et un gros bisous depuis Marseille avec Marie-Claude qui nous regarde en direct sur la page Facebook. Bon, on a fait un petit tour au Fab Lab. Ça c'est bon, c'est fait. À toi. Tu as, en gros, je te le dis, tu as encore un quart d'heure, 20 minutes pour me présenter ton affaire. Alors super, donc nous sommes à... D'abord, attends, Ibniss Midi-Larens, c'est ce logo. Oui. C'est ça et c'est depuis... Depuis 2014. Depuis quatre ans en gros que tu nous gratifies de tes créations et de tes pâtisseries. Il y a, tes spécialités c'est... D'abord c'est les amarets. Les amarets, ça avait commencé avec ça au tout début. C'est ça, exactement, voilà. Et puis tu t'es un peu diversifiée. Et après j'ai fait une formation pour pouvoir fabriquer les guimauves. Les guimauves sont là. Voilà. Aussi on en a vu pas mal. Et ce qui a de bien avec les guimauves, c'est qu'on peut aussi... Elles sont sans gluten déjà. Voilà, puis on peut créer des formes, des dessins, on va en parler. Exactement. Et oui, ça c'est... Alors ça Laurent, ce que tu as dans la main, c'est une guimauve à la rose. Voilà, à la rose. Rose, rose. Et à la date. Voilà, c'est la spéciale Saint-Valentin. C'est... Ça va Laurent ? Ça se passe bien ? Non mais il est professionnel jusqu'au bout des dents. Ben, on va goûter de ce manière. Guimauve, ça, ça a été la deuxième opération. Et puis, les cookies ? Non, des coudjouliles. Ah oui, rien à voir. Les coudjouliles. Voilà, les coudjouliles, donc les canistrés sans oeufs. Et moi je les ai faits donc au panépice et au miel de châtaignier et les natures. Et aujourd'hui, ensemble, on va faire... On va faire une recette anti-gaspi, donc les amarettes à la noisette, ou bien après on peut le faire avec les fruits à coque qui nous restent, des corbeilles de Noël. Vous savez, pendant les fêtes, il y a la corbeille avec tous les fruits à coque. Et à la fin du repas, on grignote, on grignote, mais on grignote rarement tout. Et il en reste, et ça se conserve. Voilà. Et comme il en reste, ça se conserve, pour ne pas les jeter, on va... On va faire des bons amarettes. Alors, la base, c'est les fruits à coque... Les fruits à coque, donc, mixés, broyés. Moi, je n'ai fait qu'avec de la noisette corse. Voilà. On pense à Tcherviogne, bien sûr. Évidemment. Des blancs d'œufs. Alors, ça, je ne savais pas. Les blancs d'œufs, oui. Ça se conserve. Plus ils sont vieux, plus, évidemment, les meringues sont bonnes. C'est comme pour tout. Plus c'est vieux, mieux c'est. Ça, il y a combien d'œufs là-dedans ? Alors, là, il y a environ 120-130 grammes. Et on va le faire à l'eau, tu vois, on n'oublie pas les traditions. À l'eau, t'es l'eau, t'es l'eau, t'es d'accord. Du sucre ? Du sucre, autant de sucre que de poudre. Que de blanc d'œuf ? Donc là, il y a 200 grammes et 200 grammes. Ah oui, en poids, parce qu'en quantité, c'est sûr, c'est pas... Exactement. Du chocolat. Du chocolat. En palette. Donc, de couverture, en pistole. En pistole, ça s'appelle. Voilà. OK. Non, j'ai pas l'avoir. Allez. Donc, évidemment, après, on va se faire une petite course pour pocher. Pardon, excuse-moi, je regarde nos internautes qui nous suivent. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Ah, j'ai perdu le live, excusez-moi. Ben oui, je ne peux pas être, comme disait Laurent, au four et au moulin. Enfin, bonjour, la reinte, ça nous dit Jean-François. Je ne sais pas si tu connais. Bonjour. Oui. Ah, voilà. Ils ont une printer céramique. Je suppose qu'après, il faut finir la cuisson. Rémi. Non, ils n'ont pas encore l'imprimante 3D céramique Rémi. Ils vont faire l'acquisition là. Et tu peux contacter directement le Fab Lab et même venir l'essayer ici parce que c'est ouvert à tout le monde. Encore Claude qui vous regarde. Ben oui, Claude qui nous regarde. Bisous, Claude. Et vous êtes trop fort. Bravo. Nous dit Patricia. Je ne suis pas sûr que ça va continuer longtemps. Vas-y. Toi, continue. Ça, c'est le sucre. Vas-y. Ah, juste comme ça, bêtement. Allez, tout. Jusque là, tout va bien. Voilà. Alors après, on va verser donc autant de poudre de fruits à corps. Faire la pinpin. D'accord. Après. Les blancs d'oeufs. Voilà. Alors, les blancs d'oeufs. Qui se conservent alors. Qui se conservent très bien. Mais bien sûr que non. Tu ne vas pas nous tuer la moitié de la corse avec tes blancs d'oeufs. Mais non, pas du tout. Mais du style, ça se conserve combien dans un frigo ? Alors, dans un frigo, ça se conserve bien un mois. Oui. Oui, oui. Disons 15 jours, 3 semaines. Je ne sais jamais. Et là ? C'est là que ça va faire du bruit. On va voir la texture. D'accord ? Donc tu... Et s'il faut, on en rajoute. Alors, on va voir la texture de ce qui est en train de mélanger. Voilà. Et s'il faut, on en rajoute. On rajoute un petit peu de blanc d'oeuf. D'accord. Bon, je continue. Excuse-moi. Agnès nous fait un coucou. Véro Selvigne. Véro... Ah, c'est déjà fait ? Coucou. Coucou Véro. Coucou Véro. Il y a Alain, Marianne, qui nous embrasse depuis Tarbes. Coucou Alain. Coucou Laurence. Ça, c'est Martine. Tu connais Martine Cali ? Je ne vois rien. Moi, je suis désolé. Oui, oui. Coucou Martine. Voilà. Sachez, nous dit Anna, Annie, que les amaretts, on en fait aussi en Sardaigne. Elle dit, j'arrive. Si tu es en Sardaigne, Anna, je ne sais pas si... Voilà. Niveau de délaison. De toute manière, d'ici peu, je serai à Savonne, sur un salon. Voilà. Anna, si tu veux voir l'Arens, ça sera à Savonne sur un salon. Exactement. En gros, tu as mélangé pendant quoi ? Même pas une minute. Et voilà. Parce que j'ai la recette en tête. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'on avait le bon jeté de sucre. C'est ça. Et tu sais toi maintenant ce que tu vas avoir ? Le bon jeté de maryse dans la poche à douille. Voilà. D'accord ? On en a parlé hier avec la maison Philidor. La grande. On en a parlé hier avec la maison Philidor. La poche. Marina maîtrisait la poche avec une facilité assez déconcertante. Moi, c'est pas... Voilà, c'est moins... Donc toi, tu vas faire la deuxième. Tu veux que je te montre la première ? Ouais, montre, montre. Allez, je te montre la première. Hop. Alors, déjà. On retourne. On va mettre, déjà, on va mettre une douille. Ah oui, une douille. Hein ? Alors ça, c'est la douille... Ça, c'est la douille lisse. Lisse. Et ça, c'est la douille... Pas lisse. Non, ça s'appelle la douille... C'est une douille à chantilly ou... Voilà. Donc, je vais t'en laisser un petit peu quand même. Comme si de rien n'était. Voilà. Mais que sur ce côté-là. Eh oui. C'est important. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que c'est pour éviter, en fait, les bulles d'air. Voilà. Donc après, hop. Tu vois ? Eh ouais. Comme tu as mis que d'un côté, quand tu descends, ça se recouvre sans bulles d'air. Hop. Et là, tu as une belle poche prête à être... Là. On coupe pour laisser sortir la douille. Hop. Là, moi, je suis sûr si je mets le... Là, on fait un essai pour chasser les bulles d'air. Et voilà. Et là, c'est prêt. Super. Allez, à toi. Mais il faut que tu tiennes le micro. Alors moi, je t'explique. Tu vois, chacun sa technicité. Le micro, il faut le tenir à cette distance, en gros. D'accord ? D'accord. Ça va, pas de souci. Et il faut le tenir un peu sur le côté pour éviter les bulles d'air aussi. Ne te moques pas, t'es gentille. J'entends Laurent qui dit. Vas-y déjà, mets la douille. Vas-y. Elle est là, la douille. Elle est là. Donc la douille, on la met au fond. Voilà. Ok. Ensuite, je mets la main comme ça. Tu repouilles bien, bien. Et je vais étaler sur cette main. Exactement, voilà. Bon, moi, je suis gauchère, mais... Voilà. J'avais vu que tu étais... Toi, tu es gauchère et moi, je suis un peu gauche, c'est ça ? Alors, on prend... Pardon ? J'ai deux mains gauches. Merci, Laurent. C'est mon poids. En fait, là, il suffit de prendre avec la spatule, gentiment, et d'étaler sur le côté de la main, comme ça. Exactement. Tu vois ? Et ça évite, donc, quand tu vas resserrer, et d'une, d'en perdre sur la spatule, et quand tu vas resserrer, comme ça va descendre que d'un côté, puisque tu l'as mis que d'un côté, l'air va s'échapper de l'autre côté. Exactement. C'est pas ça ? Ah, c'est bon. Donc, une fois que tu as fait ça... Oui. Non, c'est bon, il en reste... Mais ça, c'est juste parce que Laurent veut goûter. Je gâche. Tu vas tuer le bénéfice, hein ? Ah oui, mais en plus, le but de la recette, c'est de ne pas perdre et de récupérer. Si moi, je... Voilà. C'est bon, là ? On t'y va ? Allez, c'est bon. Donc, ensuite... Micro. Merci. Donc, ensuite... Alors, ensuite, tu retrousses... Je retrousse ma poche. Voilà. Et là, je fais comme un nœud... Non, tu appuies. D'abord, tu fais descendre, justement, ton... Comme ça ? Oui, mais en laissant quand même passer... L'air. D'accord. Alors, un peu comme ça, deux biais. Voilà. Deux biais. Un peu deux biais. Ouais, là, presque. Par rapport à la quantité, la poche a été un petit peu grande, mais c'est pas grave. Voilà. C'est à mon débit. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu m'as mis une poche bien trop grande par rapport à la quantité. Sinon, franchement... C'est bien, là, maintenant, tu tournes. Alors, vous voyez ça ? Ça, la grosse bulle d'air qu'il y a ici. Eh bien, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, vous avez compris. Elle n'a pas eu un moment d'hésitation. C'est-à-dire qu'elle a pris, elle a fait, ouais, donc tu comprends, tu fais ça. Bon, en fait, le but, c'est de couper. Pas encore. Non, pas encore. Donc là, je vais couper, c'est ça ? Oui, mais pas encore. D'abord, il faut que tu tournes ta poche pour éviter que ta patte ne sorte de l'autre côté. D'accord. Donc, je fais ça, et en fait, je tourne. Voilà. Je la mets un peu sous pression. Voilà. OK. Là, maintenant, tu vas faire... Ici, là, merci. Comme ça. Remonter d'abord. Mais après, quand tu parles toi, tu fais ça. Et quand je parle, moi, je fais ça, d'accord ? Donc, la douille, il faut qu'elle descende. Donc, il faut couper assez pour que la tête de la douille sorte, et pas trop pour pas qu'elle sorte entièrement. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc, en gros, moi, je le dis à la louche ici. Allez, vas-y. Non, d'abord, tu dis oui, c'est bon. Oui, vas-y. Parce que si je coupe main... Banco. Banco, ouais. La douille va bien sortir, et je vais... Alors, le problème, c'est ça. Parce que là, on voit qu'il en sort, et je suis obligé de... Mais c'est pas grave. C'est pas grave ? Non, non, regarde, ça va, ça va. Voilà, ok. Voilà, c'est bon, je suis super. Ensuite, je pose ma douille ici, comme ça, comme toi. Exactement. Voilà, merci. Je suis en transpiration. Vas-y. Vive... Excusez-moi, je reprends. Martine nous embrasse. Jean-Bave, déjà, nous dit Françoise. Ben, nous aussi. Coucou, nous dit Claire. Vive Sagonne, nous dit Claire. Sagonne, Sagonne, Sagonne. Ah, par rapport à Evisa ? Par rapport à Evisa ? Evidemment. Parce que ? Parce que je suis des visas. Ah, oui, c'est sûr. Oui, donc vive Sagonne, parce qu'elle est des visas, c'est... Moi, j'en profite, je fais un gros bisou à toutes les personnes de la région, y compris au collège de Vico, où j'ai enseigné. Voilà, hop, ça c'est fait. Joël Boromé, il nous regarde. Coucou Joël. Toujours aussi beau, un rustique, vos directs, nous dit Denis. Merci. Bravo, Yann, nous dit Anna. Oui, ça s'en amagne. Bonjour à tous. Merci pour vos directs gourmands. Trop fort, Yann, nous dit Doumé. Benati, merci Doumé. Mais j'essaye, franchement, j'arrive à transpirer, à corté. En ce moment, il faut le faire, il faut vraiment être sous pression pour arriver à ça. Une fois qu'on a les poches, papier sulfu, c'est Marina qui m'a appris ça hier. On n'est pas sulfurisé. Papier sulfu, ça le fait. Papier sulfu, poche, et il n'y a plus qu'à. Allez. Donc, le geste, comme ça, ok. Il y en a qui font un nœud, pour les appareils, pour la pâte un petit peu trop liquide, comme par exemple la chantilly, etc. On fait un nœud. Non, ce n'est pas nécessaire. Là, ce n'est pas la paix. Un petit revers sur le majeur et ça roule. Donc là, alors, parce que ça fait plus joli à la grisson, ça va gonfler et ça va faire très, très joli. Parce qu'on veut que ce soit bon, mais beau aussi. Et voilà, le fond et la forme, comme d'habitude. Allez, à toi. Allez, ça va être... Oui, mais moi, j'ai l'Alice. Je vais te montrer, mon petit Yann, quand même. Je ne vais pas te laisser dans l'embarras. Non, ben... Il y a Mourif qui nous demande s'il neige à corté. Non, il ne neige pas à corté. Faites quand même attention sur le passage du col ce matin. C'était un peu verglacé et il faisait bien froid. Alors faites un peu attention. Bonjour à tous. Merci de rien. Elisa nous dit bravo, la reine. Elisa, tu connais ? Elisa, oui. Coucou, Elisa. Voilà. Et oui, faites attention sur la route. Il y a des petits endroits, même si les services de l'État sont passés pour sabler tout ça et saler tout ça, c'est encore dangereux. Il suffit de faire attention, c'est tout. Vas-y, montre-moi avec l'Alice et je ferai semblant d'essayer après. Hop. Regarde. Hop. Comme si tu faisais un tour. Comme si tu faisais un tour. Parce que si on laisse le petit pic, après ça brûle sur le dessus et ça ne cuit pas à l'intérieur. Voilà. Allez, vas-y. Mais je ne suis pas Marina, moi. Je n'ai pas... Bon, allez, je tourne. Eh oui, je suis sûre. Comment tu as ? Comme tu veux. Comme je veux. De la main droite. Oui, de la main droite. Mais c'est ça ton truc, c'est que toi, voilà, là, de suite. Voilà, tu es de suite plus à l'aise. De suite, tu es plus à l'aise. Oh, c'est... Trop. Trop. Descends. Tu laisses, non, sans faire de tourbillon. Ah, d'accord, d'accord, le tourbillon c'est juste à la fin, je fais ça. Voilà. Hop, voilà. Il n'y a pas de pic. Tiens, fini. Bien, merci. Allez. Quand on vous disait que ça avait l'air super simple, c'est comme pour tout. C'est comme pour Laurent tenir la caméra, ça a l'air super simple, mais ça ne l'est pas toujours. Non, ben, c'est sûr. En plus, on a l'impression que le dernier petit truc à la fin, c'est juste pour faire beau, pour faire ascétique. Non, c'est justement pour ne pas qu'il y ait le pic qui remonte. Pourquoi ? Parce que ça fait une zone beaucoup plus fine par rapport au reste du gâteau. Et s'il y a une zone plus fine, elle cuit plus vite que le reste. Et du coup, il y a un côté plus dur. C'est bon ? Ah, tu ne... Allez. Elle ne gâche rien. Maintenant, tout ça, ça part à la cuisson ? Alors, ça, ça part à la cuisson ? C'est la cuisson, c'est à côté ? Exactement. Donc après, le chocolat... Ah oui, pardon. Est-ce qu'on a le temps de le faire fondre ou pas trop ? Alors, c'est une idée, d'accord ? Donc, ça va être une idée. Juste, on fait fondre le chocolat. Et après, dans une petite poche, on n'a pas besoin de le tempérer pour les professionnels qui connaissent un petit peu le tempérage. Voilà, non, on le fait chauffer sur le mode de congélation au micro-ondes. Ah, en micro-ondes. 30 secondes par 30 secondes. Voilà, c'est bien. Et après, donc, on peut le mettre dans une petite poche. Si on n'a pas, on prend un sachet de congélation et on fait un tout petit trou. Ça va aussi. Et tu rajoutes quoi ? Une goutte de chocolat sur chaque ? Et après, alors, soit on passe, on fait des petits fils, comme ça, soit on les trempe, on trempe la moitié de la marette dans le chocolat noir. Et comme ça, c'est bien pour le café à une heure. Mais comment tu fais pour le... Il faut d'abord le cuire un peu, alors ? D'abord, il faut les cuire, évidemment. D'accord, c'est après coup que tu rajoutes la partie chocolat. Cuisson, très important, 160 degrés, entre 10 et 12 minutes. Oui, contrairement, bien entendu, au Napoléon qui, lui, se cuit à 208 degrés. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Bonjour à tous, n'oublie pas de descendre après les amarettes, nous dit Colomba Angelina. Tu connais ? Oui, oui. Colomba, on te descend les amarettiers. Ou alors, tu sais quoi, tu montes pour les déguster. J'ose pas te dire à quoi ressemble. Oui, c'est vrai. C'est là ou c'est là ? Non, le monsieur vient de faire une réflexion sur la forme que j'ai réussi à faire avec. Merci, Denis, merci. Même s'ils ne sont pas jolis, ils trouveront toujours promeneur, me dit Rémi. Merci, Rémi. Ben voilà, parce que oui, c'est mieux si c'est beau, mais si c'est bon, ça marche quand même. Exactement. Tu pars en cuisson ? Allez, je pars. Je vais te suivre. Elle a investi les locaux du Fab Lab à Corté. Pourquoi le Fab Lab, au fait ? C'est une bonne relation avec eux, parce que tu les connais depuis longtemps. Alors, le Fab Lab, j'ai, en fait, lors du salon du chocolat de cette année, j'ai fait donc une robe en guimauve et le local, comme je n'avais pas de local pour fabriquer, ils m'ont prêté gracieusement une de leurs salles. Bonjour. Bonjour, bonjour. On est en direct, donc on en profite. Et donc ? Et comme, bon, voilà, ils sont à l'initiative de plein de projets pour mettre en avant tous les artisans, que ce soit des métiers de bouche ou autres, bien sûr. Ça va rentrer. Ça va pas rentrer, donc le... C'est quoi, tu vas en mettre qu'un, voilà. C'est quoi ? Tu vas en mettre un, le mien, on le cuira ultérieurement. Ça sera un cadeau bonus pour les personnes qui veulent voir ensuite la cuisson de mes créations. Hop ! Ils sont un peu aplatis, quand même, hein, je veux pas être méchant. Ça va. Il y en avait déjà préparé ? Évidemment, bien sûr. Donc voilà, tour de magie. On repart là-bas ? Allez. On vous les ramène après pour le café, hein. J'ai senti qu'il y avait un petit regard méchant du style. Tu es en train de me piquer mes biscuits, là, ou que je rêve ? Hop ! Bah oui, en gros, tu nous avais un peu préparé. C'est-à-dire, ce que tu as fait, toi, ça ressemble à ça. C'est ça, exactement. Et ce que j'ai fait, moi, ça ressemble à rien. D'accord. Et c'est à ce moment-là que si on veut, on... Vas-y, Laurent. On peut faire faire le chocolat et le trompe et délicatement dedans. C'est moelleux. Oui. Montre un peu. Non, mais montre. Montre, comment ça. Ah, c'est bon, ça. Bah oui. Moi aussi, je vais goûter parce que je ne sais pas trop quel goût ça a. Non, c'est une tuerie. Super. Alors, ça a un petit côté à peine un peu dur, non, en croquant dessus. Et dès qu'on met les dents, il y a une moelleux. Et alors, celui-là, donc, je l'ai fait, pour ceux qui ne connaissent pas, à la clémentine, au cédra, à la myrte, et à la Noël, aux brisures de marrons glacés. Non, c'est une tuerie. Pour de bon, c'est une tuerie. C'est bon. Et en plus, donc, c'est sans gluten, c'est important pour ceux qui sont... Non, moi, je m'en fous. Il y a beaucoup d'intolérants au gluten. Non, moi, je m'en fous, je ne suis pas intolérant au gluten, donc tu peux y aller. Et ça se conserve trois mois. Mais avec le côté moelleux. Donc, c'est bien. Avec le côté moelleux. Donc, normalement, un sachet, il ne dure pas trop trois mois, mais bon. Non, non, je te jure qu'un sachet, je le ramène à la maison, ça dure trois heures max, mais non, c'est une tuerie. Voilà, ça, c'était pour vous présenter. Alors oui, on a raccourci. Oui, je la frustre parce que je lui demande d'aller plus vite et qu'elle n'a pas mis le chocolat, on n'a pas vu la cuisson. Je sais, excuse-moi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu vas nous dire que tu as une super page Facebook et que si on veut savoir où acheter ça, c'est facile, on va sur... Iboni Simi Dilarant. Tout simplement. Développe, développe. Alors, Iboni Simi Dilarant, je fais aussi des ateliers, je suis en train de créer... Ça, c'est intéressant, des ateliers où ça ? Alors, des ateliers, soit chez les particuliers pour les anniversaires, après je fais aussi des petits banquets, je livre aussi des sociétés pour le côté... Café, donc je fais des petits assortiments. C'est super bon. Excuse-moi, je ne t'écoute pas. Non, mais bien sûr. C'est super bon. Et donc, j'ai créé ma chaîne YouTube aussi. Comme nous. Pour les enfants. Facebook, YouTube, Insta. Voilà, exactement. Je crois que tu fais de belles stories avec Instagram. Je te suis un peu. La chaîne YouTube, excuse-moi, je te coupe, je suis obligée de le dire. Vas-y, allez, balance la chaîne. C'est une chaîne YouTube en langue corse pour les enfants. Donc, on part des saveurs locales, des choses traditionnelles, mais revisitées à Louse ou Zidéline. Donc, ça s'appelle fruit à tchouchi et carbouche. Donc, allez-y, abonnez-vous. Voilà, ça c'est fait. On termine quand même un peu avec les guimauves. Les guimauves, bien sûr. Donc, ma spéciale, c'est à Valentin. Ça, c'est les guimauves à la rose. Voilà, donc à la rose et à la date. C'est franchement... Non, non, je reste... J'ai goûté tout à l'heure, c'est très bon. Mais honnêtement, je ne vais pas mélanger. J'ai envie de garder ça. Oui, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Le petit cœur. Et alors, le petit cœur, voilà, c'est ça justement qui est super bien avec la guimauve. C'est qu'on peut faire n'importe quelle forme. Tu peux travailler les formes. Voilà. Tu peux même écrire. Ah ouais. Tu peux même écrire avec la guimauve. Non, mais je rêve. Regardez ce qu'elle nous a fait. Hop. Viasté, là, en guimauve, avec dessus des paillettes d'or. Oui, avec un petit peu de doré alimentaire. C'est ça. Voilà, exactement. Et si on voulait la version argent, c'est... Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, exactement. Merci, Laurence, de nous avoir fait fait. Bien, merci à vous. Jette pas tout, parce qu'il faut que je vérifie le goût de... Mais oui, 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 je comprends. Et puis, comme on le disait depuis le début, c'est un lieu d'échange, de partage. On fera une petite pause café avec toute l'équipe du Fab Lab et avec la Reims. On se retrouve. Merci de nous avoir présenté tes amarets. Fais pas tomber Viasté, ça serait embêtant. Et on te retrouve sur ta page Facebook, sur ta chaîne YouTube. Et nous, on va quand même jeter un coup d'œil pour voir si la mousse, elle est sortie de l'imprimante. Pendant ce temps, je vous mets ça en sachet. Tu nous mets ça... Oh, tu n'es pas obligé de nous mettre ça en sachet. Non, vous allez manger tout de suite. Bon, d'accord, alors. Et... Tu étais en train de nous regarder. Est-ce que tu as partagé sur la page Facebook de l'université, du Fab Lab ? Tu as partagé ? Bien sûr. Montre-moi. Descends là, je veux voir là. Tu vas peut-être rendre le tablier. Je vais peut-être rendre le tablier. Tu peux m'aider, Alexandra, à enlever. Merci. Merci, Laurent Simon-Paul. Tu penses à mon image. Je sais que tu as partagé. Tu partages. N'oubliez pas de partager, bien entendu, nos lives pour les retrouver sur votre page Facebook, pour les partager avec vos amis. Et puis, je vous rappelle que, bien entendu, vous pourrez retrouver tout ça sur notre chaîne YouTube, nous aussi. Hier, on était Maison Filly d'Or. Hier, on était à Biscuterie d'Afab. Et si vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez live Facebook, Viastel, Filly d'Or. Et hop, vous vous retrouvez soit sur Facebook, soit sur YouTube. Ça marche mieux. Mais bien sûr. Un quart d'heure. Il y a eu deux, trois commentaires en disant oui, elle ne va pas s'en sortir. Deux commentaires douteux, oui, j'imagine. Donc, pas du tout. Non, non. Il a un petit peu fondu en attendant. Alors, tout à l'heure, c'était un peu trop tôt. Et tu vas me dire que là, c'était un poil trop tard. Un poil trop tard. Non, mais il est correct. Bon, alors, on va être tout à fait honnête. Là, c'est de la mousse au chocolat. Du coup, même quand la buse ne devrait pas sortir, ça s'écoule un peu. On a vu, il y a un petit fil qui reste. Donc, le plus gros réglage à faire, c'est surtout sur la consistance de la matière. Oui, je suis en train de chercher quelque chose qui a été fait, mais en chocolat dur. Tu l'as caché où ? On a dû l'enlever pour faire le nouveau. Et vous en avez fait quoi ? On l'a mangé. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce que tu m'as montré tout à l'heure, que je devais montrer à nos amis internautes, vous l'avez bouffé. Sérieux ? Mais il y en aura un autre. Alors, c'était en chocolat dur. Tu as de la honte, la honte. Je voulais vous montrer un produit fini en chocolat, fait avec cette imprimante 3D. Ce matin, avec Laurence-Simon Paulion, on l'a vu. Entre-temps. Je l'ai mangé. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu plus dur et du coup, c'était un peu plus fin. C'était le même principe, mais en plus consistant et en plus dur, parce qu'il avait passé la nuit au frigo aussi. Voilà. Merci de nous avoir présenté l'imprimante 3D alimentaire. Merci une fois de plus à Laurence qui était derrière et qui est en train de nous attendre avec ses amarets et son café. Merci à Alexandra. Merci à Vanina. Merci au Fab Lab. Merci à vous de nous avoir suivis. Un dernier petit point. Si on n'a pas de chapeau, Fabienne nous dit qu'elle adore. Bisous encore depuis la Belgique, depuis l'Italie. Oui, il fait froid dehors, mais c'est bien chauffé au Fab Lab. Et un gros bisou à Laurence. Tiens, c'est moi qui te le fais sur le chapeau. Et oui, si on n'a pas de chapeau, ce n'est pas grave. Ça, c'est Denis qui nous dit ça. Même si on a un tablier rouge un peu ridicule sur moi, ça le fait quand même. Merci Laurence. À bientôt. Nous, on se retrouve dans pas très longtemps, début d'après-midi. On ne sera pas très loin. On va encore faire un effort et on va encore parler de Dolce, de douceur, de confiserie. On sera, ben oui, comme on est dans la région, à la Confiserie Saint-Sylvestre, à Sauverie. Et on parlera avec Alex... Santigne. Alexia. Alexia Santigne. Alexia Santigne. À tout à l'heure sur la page Facebook de François-Corsque-Villastille. On retourne là-bas. J'en prends un, c'est juste pour... Merci. À tout à l'heure. On retourne. On retourne parce qu'il faut que je reprenne le petit coup de main avec la poche. Ben oui. C'est une purif, hein. C'est bon.